Je suis Pierre Cotteret, j'ai 42 ans, je suis natif de Saint-Quentin et j'ai une passion toute particulière pour la photographie. Je suis principalement un amateur de photos de paysages et de photographie urbaine avec un sujet de prédilection pour la ville de Saint-Quentin qui est aussi ma ville natale. J'ai commencé comme correspondant de presse il y a plus de 20 ans. Je n'exerce plus aujourd'hui mais j'ai gardé la passion de la photographie. Ça m'est arrivé d'exposer à différentes reprises. J'ai exposé l'année dernière au Salon des Arts de Saint-Quentin. J'ai également fait quelques expositions dans le cadre d'un club photo et puis aussi dans une galerie saint-quantinoise. J'ai également plusieurs galeries sur internet. J'ai une page photo qui s'appelle les photos de Pierre où j'expose l'essentiel de mes clichés. J'ai régulièrement des photos qui sont reprises par des offices de tourisme comme celui de la ville de Saint-Quentin ou plus récemment par le site d'office de tourisme des Hauts-de-France. Je vois la photographie d'abord comme un moyen d'évasion et comme une passion. Le but d'abord, comme je disais, c'est modestement de mettre en valeur la ville de Saint-Quentin et puis ma région d'une manière globale. J'utilise un appareil photo réflexe, donc au cas particulier à un Nikon. Je travaille essentiellement en mode manuel puisque la photo de paysage et la photo urbaine nécessitent parfois des réglages un petit peu particuliers. Je suis un adepte des objectifs grand-angle. Évidemment, comme je travaille en urbain et en paysage, c'est les objectifs qu'on utilise le plus. J'aime aussi également les objectifs fish-eyes, donc ce qu'on appelle l'œil de poisson, qui sont des objectifs qui donnent un résultat un peu particulier en termes de déformation mais qui parfois peuvent également bien s'adapter à la photographie urbaine. Je suis membre du club photo de Chonis, donc effectivement, je travaille avec d'autres photographes. Il nous arrive, on est quelques-uns si on est un peu la ville, de faire des sorties communes sur des thèmes particuliers comme en ce moment, par exemple, les lumières de Saint-Quentin, ça s'y prête très bien avec les fêtes de Noël.